Et coucou tout le monde, coucou mes petits renardos ! Nous allons continuer notre aventure avec Time Princess et donc vu qu'on avait eu une bonne fin puisque Marie avait réussi à quitter la France, on va voir ce qui se passe de l'autre côté mais pour ça il faut débloquer l'autre partie qui est ici. Par contre j'ai peur de ne pas pouvoir la faire tout de suite parce que je me demande s'il faut pas aller à un niveau de bienveillance plus élevé que ce que j'ai avec un personnage donc on va voir mais c'est un risque à prendre donc on va voir donc déjà on va passer tout ça et on va aller à la justement au choix qui provoque ça donc boum de toute façon ça ça changera pas grand chose voilà on passe voilà Ah ok d'accord on va réessayer alors alors faut vraiment observer calmement ça m'étonne Dans l'austérité je disais qu'une ombre qui se déplace donc voilà Euh on m'a dit que vos majesties ont essayé de quitter le nic quelle belle coïncidence que nous nous serions rencontrés par hasard sinon nous aurions pu avoir beaucoup d'ennuis Seigneur déon qu'est ce que vous pensez que vous seriez heureuse de me voir bien sûr que je vous avez été d'une grande aide Seigneur déon je vous suis simplement soulagé de voir que vous êtes sains et saufs Merci de ne pas nous abandonner malgré la situation dans laquelle nous sommes Tant que je vivrai de jour comme de nuit blablabla donc ça tu l'as déjà dit Euh donc ça c'est la même chose euh Donc je pense que le reste va être le même techniquement C'est juste que ça va débloquer un nouveau passage pour le coup mais je pense que le reste va clairement être le même Euh blablabla Voilà vous savez quoi on va passer parce que ça va sûrement être la même chose Ah bah non Euh attendez Ça à mon avis c'est clairement pas là en fait qu'il faut faire le truc attendez Je vais vérifier ça Chercher la fayette Euh Attendez je comprends pas Ouais Bah c'est bien là que ça nous ramène Mais je comprends pas Euh Ah ou alors il faut vraiment un Est-ce qu'il faut faire tout le chemin avec la fayette pour arriver à ça ? C'est quand même bizarre Je vais essayer de le refaire mais ce coup-ci je vais pas passer je vais juste accélérer le dialogue pour voir Mais c'est quand même bizarre Mais c'est quand même bizarre Mais à mon avis ça doit être ça je dois être trop proche de faire scène Et donc en fait il faudrait euh Il faudrait pour le coup en fait euh Etre plus proche de Enfin il faudrait faire tout le chemin avec la fayette en fait je pense Je pense que ça doit être ça Ah ou alors attendez peut-être Attendez je pense que j'ai trouvé Ok je pense que je sais ce que c'est Euh on va faire ça Euh on va faire ça Je pense que je sais ce que c'est pour le coup Attendez Euh alors c'était où ? L'air d'une contrée lointaine Une brève séparation Euh Protecteur éternel Ça doit être celle-là je pense Voilà Je pense que ça doit être ça J'ai déjà marqué la fayette Donc voilà donc là on va passer Voilà Allez tais-toi Et normalement Même pas mais enfin Le destin a déjà fait un choix Je sais pas si il a risqué sa vie pour vous Pour vous renvoyer chez vous Il fera de son mieux pour vous aider maintenant A moins qu'il faille refaire tout le Tout le parcours Avec le fait qu'il nous parle de la fayette Attendez Hum Voilà donc là on nous parle bien de la fayette Voilà donc c'est le même texte C'est juste que là on nous parle de la fayette plutôt que Que de faire scène Ah Léopold 2 espère Donc ça c'est Voilà donc là on nous parlait bien de la fayette La fayette prenait des risques Ok Donc on va passer Ok on va passer Et on va refaire ça juste au cas où Je sais pas Parce que là honnêtement Je suis un peu perdu pour le coup Normalement c'est ça C'est le chemin de la fayette Attends mais euh Alors ça débloque ou pas ? Ça débloque voilà c'est ça Donc fallait vraiment tout refaire en fait Ok Euh Est-ce que je l'ai ? Attendez On va aller vérifier ça tout de suite Est-ce que ? Ah je l'ai pas Et je risque pas de l'avoir tout de suite en plus C'est exactement ce que je l'ai C'est exactement ce que je craignais en fait pour le coup Et en plus c'est long à monter même en leur donnant des cadeaux c'est long à monter Ouais donc là même avec tout ce que j'ai euh Je pourrais pas atteindre le level 7 tout de suite Ouais Ouais Moi qui avais blindé d'avance euh C'est plus compliqué pour le coup Ah ça m'en a donné que euh Ouais mais de façon là honnêtement euh Malgré tous les cadeaux que j'ai euh Ça va pas être possible Bah ce qu'on va faire alors pour le coup C'est que euh Je propose qu'on parte sur euh Je propose qu'on parte peut-être sur un des spin-off Parce qu'il m'en reste Oui c'est vrai que Ouh Euh Vas-y Hop C'est quoi que je voulais faire ? Voilà Voilà Bon là vous voyez un petit peu de ce qu'il se passe aussi dans le jeu Mais là ouais Il va peut-être me falloir un petit peu de temps pour réussir à avoir la La bienveillance de personne au level 7 Bon j'ai un peu d'avance sur mes vidéos donc ça va mais bon Dans les médias Hop C'est un peu un gachapon hein donc euh Euh Donc euh Ce que je propose donc euh On va peut-être essayer de faire un Un des derniers spin-off qui nous reste Donc on avait un spin-off justement sur Fersen Bah écoutez pourquoi pas hein Voilà Euh Ok En plus il y a encore des vêtements à prendre putain Je l'ai en fait donc ça va Bon Bal de minuit C'est une journée ensoleillée de printemps Mais Marie est déprimée alors qu'elle se sent contrariée et impuissante Gabriel lui fait une super proposition Ok C'est le quatrième printemps que je passe au château de Versailles Le temps se réchauffe peu à peu Les jardins sont remplis de bourgeons qui s'apprêtent à éclore C'est une belle journée ensoleillée Tôt le matin le dauphin a amené ses courtisans dans le parc pour chasser Donc dauphin donc ils sont pas encore roi et reine pour le coup Je n'ai rien autre à faire que de rester seule dans ma chambre à regarder les jardins par la fenêtre En attendant que le temps passe Chambrelle me manque tant Je suis en France depuis 4 ans Mais beaucoup me considèrent encore comme une étrangère Ils m'appellent l'Autrichienne Je me demande comment va ma chère Mops maintenant Dans mes rêves j'entends souvent les doux gémissements de Mops Et les rires qui résonnent dans le château de Chambronne Mais je dois enfuir mon mal du pays au plus profond de moi Je ne peux en parler à personne ici Madame la Dauphine, ma chère Marie, j'espère que vous passez un agréable après-midi Gabrielle, je suis si heureuse que vous soyez venue me voir Mais techniquement elle a pas connu Marie-Antoinette quand elle est devenue reine Bah techniquement non parce qu'elle a épousé Louis XVI tout de suite en fait Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est si triste de voir votre visage mélancolique Je suis contente que vous soyez là La vie a été un peu taire ces derniers temps Je sais que je peux pas beaucoup vous aider Mais je ferai de mon mieux pour vous rendre heureuse Mais à l'intérieur elle est quand même spacieuse et confortable Elle est parfaite non ? Gabrielle, vous savez bien qu'en tant que Dauphine de France je dois donner l'exemple Tous les invités ont abandonné les contraintes de leur rang pour s'abandonner à la fête Il est difficile de ne pas remarquer un gentilhomme aussi unique que vous Hein ? Vous aviez capté l'attention de tous les gens autour de vous Mais vous avez aussi refusé de nombreuses danses De nombreuses dames ? Mais attends, elle parle à Marie-Antoinette ou elle parle à un mec là parce que Oui, on dirait que vous êtes un habitué de certains moments sociaux Mais elle parle à un homme ou une femme là parce que Ne vous inquiétez pas Gabrielle, votre visite m'a déjà remonté le moral Ma chère Marie, je m'arrête de l'entendre Et je crois que j'ai une idée qui va vous remonter encore plus le moral C'est marrant mais en fait cette façon de parler, ce texte là, j'ai l'impression que c'est quand Marie draguait entre guillemets Lafayette ou Fersenne Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ? Et si nous allions à un bal masqué ? Un bal masqué ? La comtesse de Noël en organise un à sa résidence ce soir Chacun portera un masque pour cacher son visage Des masques ? Pour dissimuler son identité ? Exactement, vous pouvez porter un masque au bal et personne ne saura que vous êtes la dauphine de France Un bal masqué qui me permettrait de rester anonyme, l'idée est exaltante Cela me ferait du bien d'assister à un bal où je pourrais me détendre Mais, et si jamais quelqu'un me découvrait là-bas si tard dans la nuit ? Ma chère Marie, c'est l'occasion pour vous d'oublier vos responsabilités et de reprendre vos ressouffles Allez, ok J'aimerais avoir une chance de me détendre Un bal masqué où personne ne saura qui je suis semble l'occasion parfaite Merveilleux, je suis si heureuse que vous m'accompagnez Merci de toujours d'y sur moi, Gabrielle C'est à ça que servent les amis ? Vous avez toujours été là pour me protéger et prendre soin de moi Je sais que je ne peux pas beaucoup vous aider, mais je ferai de mon mieux pour vous rendre heureuse Et je ne vous mérite pas Gabrielle Vous êtes ma meilleure amie, je veux vous voir heureuse, alors allons nous amuser ce soir Parfait, retrouvons-nous ce soir à 11h, je vous attendrai devant le pelé Trianon Vous devriez vous reposer maintenant Après tout, la nuit va être longue et vous aurez besoin de toutes vos énergies Un bal masqué Je pourrais cacher mon identité et parler aux autres derrière un masque Je n'aurais pas à m'inquiéter d'être critiqué pour le moindre faux pas ou de m'entendre répéter que ma conduite n'est pas digne de la dauphine Je pourrais simplement être moi-même Je pourrais même danser à cœur joie comme avant Il est presque 11h, à la faveur de l'obscurité, je me faufis jusqu'au petit Trianon Une voiture inconnue attend dehors J'hésite à m'en approcher, mais Gabrielle ouvre la porte et me fait signe Son visage souriant dissipe mon malaise Je lui souris en montant dans la voiture Comme promis, j'ai tout préparé Vous n'avez plus qu'à vous détendre et vous amuser Je n'ai pas reconnu la voiture Pourquoi n'avez-vous pas pris l'une de votre ? Nos voitures sont trop voyantes Celle-ci est plus discrète, nous passerons inaperçues Mais à l'intérieur, elle est quand même spacieuse et confortable Elle est parfaite, non ? Les gérants de ce service de location sont entièrement dignes de confiance Vous n'avez donc aucune raison de vous inquiéter Malgré son apparente simplicité, la voiture est décorée de façon extravagante à l'intérieur On dirait qu'elle est réservée à la noblesse Il est évident que Gabrielle a pris de nombreuses précautions pour que je vous sente à l'aise Merci d'être aussi prévoyante C'était un plaisir, Marie ! Ah, le masque, d'accord Un cadeau de moi à vous Essayez-les, j'espère qu'il vous plaira Qu'ils vous plairont, qu'ils vous plairont, je dis Allez ! Superbe ! Marie, vous êtes élégante et mystérieuse, je suis sûre que personne ne vous reconnaîtra Peut-être que demain, tout Paris sera en ébullition avec des histoires d'une belle et mystérieuse femme Vraiment ? Gabrielle, je... Vous rencontrerez peut-être même quelqu'un de spécial ce soir ? Vous rencontrez quelqu'un ? Mais je... Je pense au temps que j'ai passé avec le dauphin Il a toujours été gentil avec moi, mais sans jamais se départir de son air détaché et froid Peu importe à quel point j'essaye de me rapprocher de lui, il garde sa réserve C'est comme si j'allais toujours rester une étrangère à Versailles et jamais sa femme Ma chère, nous oublions nos devoirs pour cette nuit Libérez-vous de ces lourds fardeaux et profitez de cette belle soirée romantique Ne vous inquiétez pas, Marie, personne ne vous reconnaîtra sous votre masque C'est vrai, personne ne saura que c'est moi Et ce n'est qu'une seule soirée, tout va bien se passer Vous avez raison, ce soir je ne suis pas la dauphine, je suis juste Marie Peut-être vais-je vraiment rencontrer quelqu'un ? Amusez-vous ma chère, ce n'est rien de plus qu'un jeu inoffensif Il serait dommage que quelqu'un d'aussi charmant que vous ne soit pas apprécié à sa juste valeur Personne ne vous reconnaîtra Tout ce que vous avez à faire, c'est profiter du bal et danser à votre guise Quel gentilhomme aurait l'honneur de danser avec vous ce soir ? Je me le demande Il devrait bénir les dieux pour un tel honneur Ne soyez pas ridicule, Gabrielle, vous me flattez bien trop, vous allez me rendre vaniteuse Mais danser avec vous est une bénédiction, vous êtes une danseuse exceptionnelle Et bien, priez pour que je rencontre un partenaire de danse exceptionnel ce soir Je prie pour que mon ami trouve un bon partenaire de danse et passe une soirée inoubliable Mon excitation prend finalement le dessus sur mon inquiétude et en nous rendant au bal, Gabriel et moi parlons de nos espoirs pour cette soirée En descendant du carrosse, nous voyons la résidence du comte de Noël responsissante de lumière On se croirait directement en Orient là Nous ne sommes pas encore entrés et je peux déjà entendre la musique, la fête bat son plein Je suis certaine que je vais m'amuser ce soir, les balles de Versailles semblent terres en comparaison Repenser à mon anxiété pendant les balles au palais réveille mon malaise, je recommence à m'inquiéter d'être un reconnu Non, ça n'arrivera pas, c'est juste une nuit, tout ira bien C'est une occasion rare de me détendre et de m'amuser, il faut que j'arrête de trop penser Nous y sommes Marie, entrons vite J'arrive Gabriel, j'espère que nous allons nous créer de merveilleux souvenirs Repoussant mes soucis au fond de mon esprit, je prends la main de Gabriel et nous nous dirigeons vers la porte d'entrée Voilà, là évidemment pas de changement de vêtements puisque c'est la suite Le bal masqué est bondé mais Marie craint toujours de dévouer son identité, c'est alors qu'un homme mystérieux l'aborde Le bal masqué est encore plus animé que je ne l'avais imaginé Des hommes et des femmes ont une nuit somptueuse bien volte sur la piste de danse au rythme de la musique Tous les invités ont abandonné les contraintes de leur rang pour s'abandonner à la fête Vous avez si bien dansé dès à l'heure Même derrière un masque, ma chère, vous êtes toujours aussi captivante Vraiment ? J'ai encore du mal à continuer mon inquiétude, je continue de prier pour que personne ne me découvre Cela n'arrivera pas, tout le monde était bien trop captivé par votre allure pour regarder votre visage Je ne vous ai jamais vu vous amuser autant avant J'ai entendu plusieurs messieurs parler d'un ange dansant tombé du ciel ce soir Vous me devez quitter et Gabrielle, je suis toujours la meilleure à vos yeux Mais maintenant je me sens un peu fatiguée, mettons-nous à l'écart et reposons-nous un instant Gabrielle me tend la main, je la prends et je la serre pour que nous ne soyons pas séparés Alors que nous quittons la piste de danse bondée, plusieurs hommes s'approchent de nous, s'approchent et nous invitent à danser Mais nous les refusons tous Je vois également de nombreuses hommes et femmes pris dans le jeu de la réduction Certains se tiennent la main, s'embrassent ou même s'isolent dans des coins privés, totalement désinhibés Un serviteur nous tend du champagne, Gabrielle et moi nous tenons à l'extrémité de la pièce, discutant tranquillement C'est merveilleux de pouvoir se détendre ainsi, merci de m'avoir emmené ici Gabrielle Je ferai tout pour pouvoir sourire ma chère Je ne vous ai pas vu aussi heureuse depuis si longtemps Je suis si reconnaissante pour vous accompagner La vie à Versailles est un homme à paracote qui nous et je me tais rapidement Excusez-moi madame, m'accorderez-vous le plaisir de cette audence ? Mes excuses monsieur, je suis au milieu d'une conversation privée avec cette dame Je suis certaine que vous pourrez trouver une autre partenaire d'une danse plus appropriée L'homme m'adresse un sourire gêné, puis il loge à la tête et s'en va Juste si elle m'arrient, coulée de messieurs, mais vous direz ce soir Pas tant que ça, vraiment ? Je ne faisais que plaisanter, nous sommes là pour nous amuser après tout Bien sûr Si un autre monsieur m'invite à danser Regardez là-bas Marie Je suis la direction du regard de Gabrielle Et j'aperçois un homme aux cheveux noirs au milieu de la foule Il est entouré d'une foule qui semble boire ses paroles Il lève la tête et nous regarde d'un air délibérément désinvolte Je croise son regard qui est aussi bleu qu'un ciel d'été Ce monsieur vous regarde en douce Marie Ah oui ? Il a été le centre d'attention toute la soirée Regardez Marie, les gens autour de lui ont l'air fascinés Que ferons-nous si il vous invite à danser ? Oh, je danserai S'il me demande de danser, je pense que j'accepterai Comment pourrais-je résister à ses yeux bleus ? Je pense que personne ne le pourrait C'est la bonne décision Après tout, vous n'avez aucune raison de dire non à un monsieur aussi respectable Se rencontrer pour la première fois en dansant à un bal masqué, quelle histoire romantique Mais espérer danser avec lui est un rêve impossible Regardez comme il est occupé et entouré de tous ces gens Je l'ai déjà vu refuser tant de femmes Pourquoi ne veut-il danser avec personne ? Ma chère, il vous a observé toute la soirée Si ça se trouve, il attend juste une occasion de vous inviter Peut-être parce qu'il a vu que Gabriel est moi le regardion L'homme fait un signe de tête, sourit aux personnes qui l'entourent et se dirige vers nous Regardez Marie, il vient par ici Je m'accroche nerveusement à la main de Gabriel Elle tapote doucement le dos de ma main et m'encourage doucement C'est bon, je vais garder un aile sur vous Bonsoir mesdames, n'est-ce pas une nuit magnifique ? Je ne m'attendais pas à rencontrer des femmes aussi charmantes ici Je ne peux vous exprimer à quel point je me sens privilégiée Bien qu'ils nous saluent toutes les deux, je sens tout le temps son regard sur moi Gabriel sourit à l'homme et lui rend son salut Puis elle s'excuse poliment et s'éloigne Avisez-vous bien ma chère Pardonnez-moi, nous sommes-nous déjà rencontrés ? Je ne le crois pas Alors pour marquer l'occasion de notre première rencontre, voulez-vous danser avec moi ? Ses yeux aussi bleus qu'un ciel d'été me regardent plein d'espoir J'acquiesse et lui adresse un petit sourire et je lui tend la main pour accepter son invitation Vous n'avez pas besoin d'être nerveuse, détendez-vous et suivez-moi Très bien, sait-il qui je suis ? J'ai été si anxieuse que mon corps n'a presque cessé de trembler Il prend doucement ma main et me conduit au centre de la piste Sa main est posée légèrement sur ma taille, guidant mes pas Ses mouvements sont gracieux, me laissant guider, je commence à oublier mes soucis et je m'abandonne à la musique Au fur et à mesure que la danse avance, la descente entre nous se réduit Je crois que je dois remercier le ciel de m'avoir accordé sa bénédiction qui m'a permis de danser avec vous En vous voyant refuser tant de messieurs, je crédit que vous me repoussiez aussi Mais vous avez aussi refusé de nombreuses dames ? Oh, vous m'avez observé ? Quel honneur d'avoir attiré l'attention d'une si belle dame Depuis le moment où vous êtes arrivée, je n'ai pas pu détacher mes yeux de vous Vous êtes aussi belle et délicate que l'Edelwes blanc qui fleurit dans les montagnes L'Edelwes ? Aurait-il compris qui je suis ? Je ne vous ai jamais vu dans les bals ou les salons de Paris Comment cela se fait-il ? Alors ça en fait c'est parce que l'Edelwes c'est une fleur typique de l'Autriche en fait Oh, on dirait que vous êtes un habitué de ces rassemblements sociaux Bien au contraire, je suis un étranger qui vient d'arriver en Paris Assister aux salons et aux bals est le meilleur moyen de s'intégrer dans la société parisienne Un étranger ? Donc il n'est pas non plus originaire de France S'il vient d'arriver à Paris, il est peu probable que nous nous soyons déjà rencontrés Malgré cela, je crains quand même qu'il ne me reconnaisse C'est peut-être juste une coïncidence qu'il m'ait comparé à la fleur la plus connue d'Autriche Voilà, c'est ça Je suis originaire d'un autre pays En passant par Paris, au cours de mes voyages, j'ai été attirée par cette ville remarquable Je suis curieuse monsieur, qu'est-ce qui vous attire ici ? Alors que je prononçais ces mots, la danse se termine Les danseurs s'arrêtent et cherchent de nouveaux partenaires Ou bien ils s'écartent de la piste pour discuter L'homme devant moi ne me lâche pas les mains et me regarde avec ses yeux bleus fascinants Voulez-vous vous promener avec moi dans le jardin madame ? Je peux vous en dire un peu plus sur mon impression de Paris Je... euh... Je détourne mon regard de lui et cherche Gabriel dans la pièce Je l'aperçois dans la foule me regardant Elle hoche la tête et me fait un sourire m'encourageant Je me sens réconfortée par la chaleur de la main de l'homme dans la mienne Peut-être parce qu'il est étranger lui aussi, je sens un lien entre nous Mon anxiété s'estompe lentement Bien sûr monsieur, j'en serais ravie En entendant ma réponse, il m'adresse un doux sourire et me conduit vers les jardins Le jardin du comte contient toutes sortes de fleurs Leurs parfums enivrants se mêlent à la brise de la nuit De loin nous entendons les musiciens commencer à jouer un autre morceau Nous nous promenons dans les jardins au son de la mélodie L'homme marche à côté de moi, ralentissant le rythme pour me suivre D'un ton doux, il me raconte ce qu'il a surpris lors de son arrivée à Paris Et pourquoi il aime tant la ville Pour terminer mes études, j'ai quitté la Suède et voyagé dans de nombreux endroits L'atmosphère de Paris est différente de celle de toutes les autres villes où je suis allée La ville illustre les meilleures qualités de l'art français Un mélange de plusieurs styles qui la rendent plus vivante, plus vibrante Dans les salons, les érudits discutent de tant de sujets différents Et on y trouve aussi les cultures orientales En bref, Paris est une ville magnifique, romantique et exaltante Je suis heureuse que vous aimiez tant Paris, monsieur Au cours de vos voyages, n'avez-vous jamais le mal du pays ? Si, bien sûr Je pense souvent à ma patrie et surtout au magnifique coucher de soleil sur le lac de Malar Mais j'ai décidé de voir le monde pour compléter mes études Et je ne compte pas dans cet objectif J'ai envie sans courage de la détermination Moi aussi, je suis loin de mon pays natal, mais je ne me sens pas aussi confiante J'admire votre persévérance Nous sommes tous deux confrontés au même défi, mais vous semblez même plus épanouis que moi Oh, alors vous venez aussi dans notre pays ? Oui, monsieur Moi non plus, je ne viens pas de France Mais contrairement à vous, être loin de chez moi m'est vraiment difficile J'ai la chance d'avoir une amie très chère qui sait toujours de me remonter le moral Mais je me sens tout de même souvent inquiète et dépassée Je ne peux pas m'empêcher de me confier à lui et de lui raconter mes difficultés Lorsque j'ai terminé, je le regarde et je vois un reflet de moi-même dans ses yeux Je suis heureux que vous m'ayez partagé cette histoire avec moi Paris m'a apporté d'innombrables surprises et vous en êtes l'une des plus grandes Je devrais peut-être remercier le ciel et le destin de m'avoir permis de vous rencontrer à Paris Vous êtes la femme la plus belle et la plus charmante que j'ai jamais rencontrée J'espère que vous ne m'oublierez pas pour cette soirée Madame, cela vous enfoncerait-il si j'enlevais mon masque ? Je voudrais vous montrer qui je suis Avez-vous oublié les règles d'un bal masqué, monsieur ? Nous sommes censés garder nos masques, enlever le vôtre serait inapproprié Après tout, nous devons préserver un peu de mystère de cette belle soirée, non ? J'ai été trop entreprenant en formulant cette demande, veuillez me pardonner Mais je voudrais quand même vous dire qui je suis Il se lève et enlève son masque La lueur de la lune éclaire son sourire tendre Je suis le comte Axel von Versen, détaché de l'armée suédoise Vous rencontrer ce soir a été un honneur, madame Comte Versen ? Je ne l'ai jamais vu à Versailles et je n'ai jamais entendu son nom auparavant Il n'est probablement pas encore allé à Versailles, donc il n'y a aucune chance qu'il me reconnaisse En regardant dans ses yeux bleus, je commence à réfléchir Comme il est peu probable qu'il me reconnaisse, devrais-je enlever aussi mon masque ? Après tout, il est si rare de rencontrer quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'avoir le mal du pays Madame, vous vous demandez si vous devez enlever votre masque ? Je... euh... Il devine encore mes pensées S'il vous plaît, ne vous sentez pas obligés Je n'attends rien de vous Pourtant, je me sens proche de vous comme je ne l'ai jamais été avec personne Comme si le destin nous avait réunis Je suis certain que je vous reverrai, même si je n'apprends pas votre nom ce soir J'attendrai ce jour avec impatience Car vous êtes aussi belle que les roses de ce jardin, madame Délicate mais forte et digne d'admiration Merci, Comte Versen J'espère que nous nous reverrons Et que nous pourrons à nouveau nous promener dans les jardins Et discuter de nos pensées et de nos sentiments Et je vous raconterai d'autres histoires intéressantes de mes voyages Je remercie le ciel de vous avoir rencontré ce soir Je suis très honorée de vous avoir rencontré aussi Après cela, Versen me raconte plusieurs histoires amusantes sur son arrivée à Paris Il remet son masque, me prend la main et nous retournons ensemble dans la salle de bal Vous êtes revenue ma chère ? Gabriel, je... Nous devrions partir maintenant, il est à 3h du matin Si nous tardons trop, madame Deniou pourrait découvrir notre absence Oui, vous avez raison, allons-y C'est merveilleux Marie, vous avez l'air très heureuse Vous avez dû passer un moment inoubliable avec cet homme Gabriel et moi quittons le bal Sur le chemin du retour, elle s'endort contre moi dans le carrosse Gabriel a fait beaucoup d'efforts pour me rendre heureuse ce soir Je pense que Versen m'avait dit qu'il espérait qu'on se rencontre à nouveau un jour Je pense ce que je lui ai dit, j'aimerais le revoir, mais pour moi, c'est un souhait irréalisable Demain, je dois retourner à ma vie de dauphine Tout ce que je peux faire, c'est garder cette rencontre fortuite comme un souvenir secret et précieux Bon, pour le coup, on va en faire une vidéo plus courte de celle-ci, on continuera la prochaine fois J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me rendre un petit pouce et un commentaire si vous avez aimé Dites-moi ce que vous en avez pensé Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch Venez rejoindre la communauté Je tâcherai donc d'avoir la bienveillance avec Versen au niveau 7 pour pouvoir faire la fin du scénario Et moi je vous dis, ciao tout le monde !